Bonjour à tous et bienvenue sur le channel C'est mes premiers ongles de 2023 Hein ? C'était les ongles de Noël de Impress cette année On se retrouve aujourd'hui pour refilmer la vidéo que j'avais filmé préalablement C'était quand ? En 2022 Pour vous la poster lundi Et lundi ça a été un échec J'ai perdu la moitié du footage Avec ma carte mémoire elle a eu un problème Et on s'en rendu compte trop tard Donc on va refaire ce palette express Avec la New Mood Du coup la dernière fois que vous avez vu C'était quand ? Il y avait une vidéo la semaine dernière Où j'avais déjà un maquillage avec la New Mood Vous avez Si vous lisez bien sûr La barre d'info vous l'avez remarqué Mais bon Le tutoriel n'a jamais eu lieu Donc on va refaire le tuto Mais une autre couleur Autre chose Et on m'a demandé de Voir comment j'appliquais les faux cils Et du coup je voulais vous remontrer Encore une fois Toujours la même chose Quand je dois expliquer quelque chose C'est un peu plus compliqué pour moi Mais je vais le faire quand même Parce que vous me l'avez demandé Et voilà Alors je vais Primer mes yeux Avec le Paint Pot De chez MAC Qui ressemble à ceci Vous l'avez déjà vu je pense C'est le primer à terminer cette année Bon courage à tous les participants Voilà Bon du coup J'ai la possibilité de prendre d'autres couleurs Par rapport à la dernière fois Je vais prendre La couleur Il s'appelle Tender Et ça va être ma couleur De transition Avec ce pinceau De chez MAC Le 286 286 J'ai perdu C'est ça Personne m'a dit Que j'avais du software Sous les yeux J'ai l'impression Que je suis un peu penchée Dans la caméra Je sais pas Il est trop tôt Pour la symétrie Il est 5h 50 J'en profite Qu'il soit tôt Pour filmer Parce que J'ai beaucoup Beaucoup de travail Et J'ai besoin D'avancer Très vite Être productive Dans la vidéo De la semaine prochaine Genre la vidéo De dimanche C'est un petit peu Plus les vidéos Blabla Avec les rotations Makeup Et tout ça On va parler Un petit peu Des Résolutions Des choses Qui vont changer En 2023 Pour la chaîne Et les objectifs Et tout ça J'ai hâte aussi De vous lire Ce sujet Et Dites moi Est-ce que vous avez Des questions Aussi Si vous avez Des questions Je peux les garder Pour dimanche Et on pourra En discuter N'hésitez pas A les mettre Dans les commentaires Je vais les noter Ok Ça c'est fait Ensuite Je vais prendre Une couleur de quiz Avec un pinceau Alors Une résolution Que j'aimerais bien C'est être à jour Dans mon nettoyage De pinceau C'est très difficile Ok On va prendre ça On va prendre ça Et la couleur Qui s'appelle Blessed Ça va être Ma couleur de quiz Moi j'aime beaucoup Faire des couleurs Transitions Colorées Avec un look Entre guillemets Plutôt neutre Ça peut être La touche de couleur Ça peut être Genre Dans le coin interne Dans le ratil inférieur Et tout Mais ça peut être Aussi la couleur De transition Je trouve ça D'une petite touche Sympatoche Alors Beauty Bay C'est une marque Américaine La palette C'est la marque De la boutique En ligne Pas américaine Anglaise Excusez-moi C'est la marque De la boutique La marque maison Pas cher Du tout Moi j'adore Cette marque Et pour le Canada On a Souvent Des frais de douane C'est normal Ça ne fait pas Parti de l'Union Non Ça fait pas On n'a pas De libre-échange Avec l'Angleterre Même si On avait On a le même roi C'est la première fois Que je dis ça Et en plus Il n'y a pas Non plus pour l'Europe D'entendre Donc il faut s'attendre A des frais de douane Si vous commentez J'ai plus d'e-mail Voilà Je me suis résolue A ce que les questions De frais de douane Soit jamais Compris de tous Du premier coup Donc je continuerai A les expliquer Dans la vie Il faut savoir Abandonner Les choses Ensuite Je vais prendre La couleur Qui s'appelle Powerful Et ça va être Ma couleur Une de mes couleurs De quoi Interne Externe Ensuite Je vais prendre La couleur noire Qui s'appelle Bold Et j'ai plus De petit bain chaud Alors qu'est-ce qui se passe Ah j'ai un pinceau A angle ici Peut-être Ça peut fonctionner Angle fluffy Genre le truc Tu sais jamais A quoi il sert Ben on va essayer Avec ça Quand t'as plus de pinceau C'est le moment De faire des expérimentations Avec ce qui te reste Des fois tu fais Des bonnes surprises Des bonnes découvertes Des bonnes surprises Mais j'arrive pas à parler Ensuite J'ai un fard spécial A sorti A essayer aujourd'hui C'est un super Shock Shadow De Colourpop Qui s'appelle Best Jumps Et c'est de la collaboration Avec les Muppets Celui-ci Et c'est pour ça Un petit peu Que j'ai fait Le Ma couleur transition Un petit peu rosée C'est pour Rappeler le rouge De cette De ce fard Moi je prends un pinceau Pour l'appliquer au doigt aussi Au début J'aime bien appliquer au pinceau Juste pour savoir Où est-ce que je m'en vais Voilà Avec le même pinceau Je vais reprendre La couleur Qui s'appelle Powerful Le deuxième Maron foncé Et je vais faire Un dégradé Entre le noir Et le rouge C'est subtil Donc c'est juste Pour que ce soit Un tout petit peu Plus harmonieux Voilà Comme couleur de coin Interne Jésuite Entre lui Et lui Mais je pense Que lui Ça va plus rappeler Le rouge L'autre Il est un peu Trop rouge Ok Et voilà Je vais faire Une partie De mon teint Et je vous reviens De l'autre côté Pour les faux cils Et la fin du look Attention On est rendu Aux faux cils Et Alors je vais vous montrer Ma technique J'ai déjà sorti Les faux cils Que je mets En ce moment C'est les Prêt à porter De Kiss Et Ils sont jamais De la bonne longueur Fait que moi Je coupe Pour que ça Fait genre La moitié De De mon oeil J'ai pas besoin Que mes faux cils Aillent jusqu'au bout Je trouve que c'est Plus flatteur Quand c'est comme ça Chacun porte les faux cils Qui veut Mais ceux-ci Sont sympas Sinon chez Beauty Bay Ils en ont très bien Flicker C'est le modèle Que j'ai trouvé facile A appliquer Pas trop imposant Et tout ça Donc Si ça vous intéresse Vous pouvez aller voir Chez Beauty Bay aussi Je prends la colle A faux cils De chez Kiss Ils m'en ont envoyé une C'est la super strong Mais je prends la normale D'habitude Elle a un petit pinceau Et ma technique Que j'ai appris Dans une masterclass De chez Kiss Il y a quelque temps C'est que la fille Elle faisait un liner Avec le transparent Alors moi C'est ce que je fais depuis Je me fais un trait de liner Là où je vais poser mes faux cils Vaut mieux qu'il soit plus fin Que plus épais Parce que sinon Ça va coller sur votre paupière Voilà Ensuite Ce que je fais C'est que parfois Il se peut Que la colle Pendant le liner Soit arrivée sur mes cils Et donc À ce moment là Je prends mon mascara Que j'allais de toute façon prendre Je passe une couche Je passe une couche de mascara Juste pour nettoyer Aujourd'hui J'ai bien fait Il n'y a rien Mais de toute façon Je vais mettre du mascara Ok Je le mets avant toujours Parce que si je le mets après Et je les mets avec mes faux cils Ben Ils sont plein de make-up Et du coup Tu peux les utiliser moins l'autre Voilà Ensuite Il est temps d'apposer La colle Sur le faux cils Je ne sais plus Faux cils Faux cils C'est comme une double application De colle Pour que ça ne parte pas Au vent Voilà Normal Plus sur les extrémités Si vous voyez Que ça pop trop Si ça pop trop C'est que souvent Votre faux cils Est trop long Juste pour vous dire Pliez un petit peu Mais pas trop Évitez de souffler Sur les faux cils Par contre Parce que vos germes Vont aller Vers vos yeux Et encore pire Si vous maquillez Quelqu'un d'autre Donc attendez juste un peu Comme ça c'est bien aussi Et Alors Il y a des gens Ils prennent des pinces Et tout Moi j'ai des doigts Donc je vais prendre Avec mes doigts Et je le pose Là où je le met Boom Et boom Voilà C'est toujours bien De regarder vers le bas Quand on le fait Je vous ai craché dessus Regardez Vers le bas Comme ça On a une meilleure Vision Parce que si tu le mets trop haut Mais c'est bon Ça marche pas Pour moi Je fais la même chose A l'autre côté Tididididididididididididi ah et aussi dans la loi des dimers puis des fossiles c'est qu'il y aura toujours un fossile qui sera mieux posé que les autres c'est comme les sourcils il y aura toujours un sourcil qui sera bien et l'autre qui va être le quasi modo de la famille voilà dernière étape fastoche je prends mon liner that's the point de NYX c'est un liner feutre hyper 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 fin et je fais un petit trait de liner premièrement partant du coin interne jusqu'au fossile juste pour qu'il y ait comme une pour que tout le monde se soit harmonieux genre ça casse pas genre juste au milieu et après je passe le liner par dessus la bande parce que même si la colle est transparente on voit et voilà c'est sympa c'est facile alors c'est facile je vous dirais que plus tu pratiques plus ça devient facile c'est ça le truc voilà et pour finir ce make-up vous avez vu que j'ai déjà fait le reste de mon teint avec ma rotation make-up tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse mais j'ai un nouveau gloss de chez Buxom qui s'appelle Ryan et on va mettre ça et voilà ce make-up est terminé j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions au sujet divers et variés pour la FAQ de dimanche dites le moi dans les commentaires si vous avez des questions make-up dites le moi aussi est-ce que vous avez cette palette est-ce qu'elle vous plaît est-ce qu'elle vous plaît pas est-ce que vous avez une bonne expérience et ah oui j'ai oublié de vous dire aussi parce que je l'avais dit dans l'autre vidéo mais il y a des quads faits pour que vous puissiez utiliser les fards et ça c'est cool parce que de prime abord t'as l'impression que ça va un petit peu dans tous les sens mais en fait non si c'est logique madame bref je meurs je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et oui c'est ça bye bye j'ai pas 1